J'ai rarement vu des gens aussi bêtes. Oui, c'est un jeu de mots. Et alors ? Le règne animal. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Le règne animal est l'histoire d'un lycéen qui, avec l'aide de son père, vont essayer de retrouver leur mère. C'est une personne atteinte d'une maladie qui la transforme en créature et celle-ci s'est perdue en forêt après un accident. Le règne animal est un nouveau film français réalisé par Thomas Cahier que vous connaissez probablement pour les combattants. C'est son film le plus connu et il revient aujourd'hui avec le règne animal. Écoutez, lorsque j'ai vu la bande-annonce du règne animal, ça ne me donnait pas envie. Des films de genre français qui te montrent dans la bande-annonce une scène avec des effets spéciaux et que tu sais que tout le reste du film ça sera un drame social pas intéressant, j'en ai un peu ma claque. Je vais soutenir ce genre de film, mais honnêtement, je pensais en faire une critique multiple. Vous en parler pendant deux minutes dans une vidéo et puis basta. Mais ce qui m'a motivé à aller voir ce film, c'est qu'il faisait partie de la shortlist de la France pour les Oscars. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo actualité de la semaine dernière mais grosso modo, chaque pays a le droit d'envoyer un film aux Oscars. C'est une règle un peu bête, mais c'est comme ça. Et la shortlist incluait cinq films dont le règne animal. Du coup, je me suis dit, bah quand même, si la France était prête à envoyer ce film en théorie aux Oscars, c'est pas ce qu'ils ont fait au final. Ils ont envoyé le film La Passion avec Juliette Binoche. Honnêtement, je voulais pas en faire une critique parce que je sais que ce genre de vidéo va pas faire de vue, je sais que personne n'a regardé. Je sais que le cinéma français, c'est pas ce qui intéresse le plus, sauf si c'était comédie populaire grâce à la con. Je viens de sortir de Acide qui était un bide pour ma chaîne. En plus, c'était nul. Pourquoi est-ce que je fais du coup une critique à chaud ? Bah parce que j'ai vu le film et je pense que le film mérite qu'on en parle un peu plus en détail que durant deux minutes. Pour ceux qui ont pas vu le film, ma miniature est une référence directe aux bêtes dans le film. En effet, ça s'appelle le règne animal pour une raison. On est dans une société en France où les êtres humains ont commencé à avoir des mutations qui les transforment en animaux. Du coup, ils deviennent des sortes d'hybrides à moitié humains, à moitié animaux. Il y a plein d'animaux différents et c'est l'une des choses qui va le plus intéresser, je pense, dans le film. C'est un peu voir les différentes créatures et le film est hyper généreux par rapport à ça. Et c'est ce que je disais dans la bande-annonce, tu vois genre une créature et je connais le genre de bande-annonce français. Je me suis dit, ok, cette scène-là dans la bande-annonce, c'est clairement un climax, ça va me faire chier. Je n'ai jamais eu aussi tort de ma vie. Donc c'est pour ça, je pense que la bande-annonce l'a pas aidée parce qu'au fait, le film est bien plus profond que ce que vous pensez, surtout quand vous ne regardez que la bande-annonce, évidemment. Mais quand vous regardez la bande-annonce, vous avez l'impression que c'est un film où il n'y a que du dialogue, où ça ne fait que bavarder, il n'y a pas de créature. Mais contrairement à tout ce que vous avez vu dans la bande-annonce, il y a masse de créatures. Du coup, le film te garde carrément la surprise. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont vraiment bien faits, surtout pour un film français. Mais honnêtement, ça met l'amende à des films comme Flash. Je ne déconne pas, les effets spéciaux, les prothèses, tout le côté technique du film, les maquillages et tout, c'est nickel. C'est digne d'un film hollywoodien. J'aurais vu ça dans un film aux States qui coûte 120 millions de dollars. Je n'aurais pas été surpris. Et là, je suis vraiment impressionné. On a toujours été forts en France en termes de prothèses, en termes de créatures, en termes de design. Mais on ne les montrait pas souvent parce qu'on n'a pas d'argent. Et là, pour le coup, il y a de la thune. Le film a coûté 15 millions d'euros. C'est l'un des films français les plus beaux dans cette catégorie-là, entre guillemets, que j'ai vu de ma vie. Sans déconner, pour ce budget-là, quand tu vois les comédies françaises qui coûtent deux fois plus cher juste pour le cacher des acteurs parce qu'ils filment entre potes et au final, c'est de la merde, je suis bien content que des films comme ça puissent exister en France. Et honnêtement, j'étais impressionné visuellement. Alors oui, on peut parler des effets spéciaux, tout ça, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de qualité en France. En plus du film qui est hyper généreux, qui montre plein de créatures, des créatures vraiment bizarres et en mode, c'est cause délire, ils se sont vraiment fait kiffer. En plus de ça, le film a une photographie que je trouve vraiment nickel. La majorité du film se passe dans le sud de la France, dans un village et dans une forêt. Tu as des décors classiques lorsque tu es en village, en forêt, mais même ces décors classiques-là où ils sont vraiment oppressants, où il y a toujours un éclairage qui est vraiment bien foutu. Le chef-hop a fait un excellent travail et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça crée vraiment une ambiance qui est vraiment super stylée parce qu'on est dans une société où justement les animaux humains hybrides coexistent avec les humains. Et du coup, il y a plein de questions complètement sociétales et philosophiques qui sont mises en avant. Alors évidemment, la chose facile à mettre en avant et l'allégorie facile, c'est le racisme parce que oui, dans ces sociétés-là, les humains détestent les bestioles. C'est ça le terme péjoratif, le terme insultant. Ils détestent ces humains hybrides et c'est là que j'ai une critique assez négative par rapport au film. C'est qu'on ne comprend jamais pourquoi est-ce que les humains détestent ces créatures. Il y a quelques petits éléments, quelques petites frayeurs mais en théorie, en tout le film, tu ne comprends pas pourquoi les deux ne peuvent pas cohabiter. Je pense que la vraie raison qui n'est pas assez soulignée est juste le racisme mais j'aurais aimé peut-être qu'on nous montre des accidents, qu'on nous montre le fait que, bah oui, des créatures ont tué sans faire exprès peut-être ou des choses comme ça. Là, les gens les détestent juste parce qu'elles sont moches en général ou parce qu'elles font peur entre guillemets. Je dis moches parce que moi, je les trouve plutôt belles. Du coup, c'est pour ça que les gens les détestent parce qu'elles sont différentes et je trouve que c'est un peu facile. Pour moi, il y aurait dû avoir une raison. Vous savez, le racisme en général dans la vraie vie, alors oui, c'est pas constamment des faits divers BFM, c'est news sur les Arabes. Là, je me dis peut-être ce qui aurait été intéressant c'est de créer un fait divers, quelque chose, non pas pour nous nous faire détester ces créatures mais au fait pour montrer des accidents. Il y en a un au début du film mais il n'est pas si grave que ça pour détester toutes les créatures. Donc pour moi, ça manque un peu de complexité et c'est trop manichéen justement dans la haine des bestioles. Alors oui, il y a des humains qui se battent pour et il y a beaucoup d'humains qui s'en fichent. Et ça, c'est intéressant aussi parce que dans la vraie vie aussi beaucoup de gens s'en fichent du racisme, beaucoup de gens ne sont pas racistes, ils ne sont pas impliqués ni pour ni contre, juste ils font leur vie. Et ça, c'est intéressant de montrer ça mais je trouve qu'ils auraient dû montrer peut-être ce côté un peu plus compliqué de la chose et plus complexe et moins manichéen. Et je trouve que le film utilise mal à certains moments certains personnages dans le sens où il y a une sorte d'étudiant ou même plusieurs étudiants qui sont en train d'aider les animaux ou les hybrides ou les bêtes et en gros, on ne les utilise jamais réellement. Ils sont juste là pour le world building et j'ai l'impression qu'il y avait une scène coupée à un moment où un personnage se balade la nuit et il y a une créature qui apparaît derrière lui vu que c'est un personnage qui aidait les animaux peut-être là, il y avait un truc qui a été coupé. Donc ça, c'est un peu dommage mais bon, c'est un peu du chipotage mais c'est vrai qu'on ne nous montre jamais pourquoi les gens détestent ces animaux mis à part qu'ils sont différents d'eux. Pourtant, il y a des gens qui vivent normalement dans la société avec eux sans problème et ça, j'ai bien aimé. Mais du coup, il y a tout un côté militaire à la chose où l'armée commence à débarquer dans le film et tu te demandes vraiment pourquoi au final. Et c'est ça qui est un peu dommage c'est que j'ai jamais été assez convaincu par rapport à ça. Je trouve que les antagonistes qu'ils ont créés sont trop simples. C'est un peu les reinecs du sud de la France bière, fusil, viande qui veulent dégommer de l'animal quoi. Je pense que sociétalement il y avait un truc à aller chercher sur la peur de l'inconnu la peur de l'étranger qui là aurait pu être justifié parce que c'est des animaux qui sont souvent incontrôlables qui auraient pu créer des dégâts et auraient pu avoir un débat politique un débat social et il s'est un peu passé à côté. C'est ma grosse critique du film et c'est un peu ma seule. C'est à dire que tout le reste j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je trouve qu'en termes de mise en scène il y a plein d'idées déjà pour montrer les créatures pour utiliser les effets spéciaux pour la relation entre du coup les personnages principaux. Donc on a je crois que Paul s'appelle l'acteur qui jouait Mille un jeune adolescent qui lui devient une créature et donc c'est son rite initiatique c'est comment lui devient une créature et donc là vous avez plein d'allégories parce que d'un côté il essaie de cacher le fait qu'il ait une créature à son lycée à son père interprété par Romain Duris donc il essaie vraiment le cacher ce trait et donc là il y a l'allégorie sur les coming out sur le côté LGBT l'allégorie aussi par rapport à la nature le fait que ce soit des humains hybrides c'est un peu un retour à la nature et l'homme qui s'oppose à ça qui s'oppose à la nature qui est souvent 4-4 blindé militaire le côté pollution de la nature qui est assez évident aussi mais c'est subtil je trouve dans l'oeuvre en même temps c'est l'adolescence c'est découvrir ce qu'on aime découvrir qui on est il y a toutes ces allégories écolo, LGBT qui sont hyper intéressantes et même existentielles et en même temps il y a une relation père-fils qui est vraiment prenante parce que du coup ce qui s'est passé dans leur vie c'est que leur mère a été atteinte de la même maladie qui au fait a un handicap et c'est ça aussi la grosse comparaison c'est l'handicap parce qu'au début tu penses qu'Emile c'est un adolescent normal entre guillemets pourquoi est-ce que je dis normal entre guillemets c'est que je sais pas comment on appelle quelqu'un qui est à l'opposé du spectre de l'autisme Emile il est sur le spectre et on sait pas s'il est vraiment sur le spectre ou si c'est juste son côté animal qu'il fait se comporter comme ça et vu que c'est génétique il y a tellement de lectures différentes la maladie qui se transmet et des choses comme ça parce que tu sais pas d'où ça vient c'est juste une mutation qui est aléatoire apparemment mais c'est aussi visiblement génétique et en même temps au centre de tout ça c'est la relation entre les deux et je trouve qu'elle a vraiment été super bien gérée parce qu'elle est complexe c'est à dire que voilà c'est un père qui a perdu et sa femme parce que c'est devenu un animal et elle a dû fuir quand je dis que ça devient des animaux c'est pas genre à moitié ça devient réellement des animaux à la fin même s'ils ont un peu des traits hybrides et de l'autre côté bah ce garçon qui devient lui aussi un animal et son père qui doit ou pas l'abandonner et en même temps il essaie de le cacher enfin c'est une relation vraiment compliquée avec plein de sentiments qui est vraiment émouvante qu'ils ont vraiment développé mais en même temps Emile il a des relations au lycée il tombe amoureux il y a plein de choses qui se passent dans sa vie et en fait voilà c'est un film de monstres il y a beaucoup de monstres il y a des moments horrifiques il y a des moments de tension il y a aussi pas mal de comédie parce que c'est quand même assez grotesque à certains moments et aussi une autre critique que je peux faire au film à certains moments la comédie je trouve qu'elle fait un peu tache sur le drame il y a une sorte de désamorçage où tu te dis quand même attends la situation est quand même risible et je trouve qu'à certains moments on rigole mais les films ne voulaient pas qu'on rigole encore une fois c'est subjectif j'ai adoré la direction artistique j'ai adoré les plans dans la forêt j'ai adoré la photographie comme je vous le dis il y a plein de plans super cool il y a plein d'idées il y a plein de passages de nuit qui sont hyper bien éclairés il y a plein de passages où tu vois pas grand chose mais ça crée une vraie tension il y a des moments un peu d'épouvante qui sont vraiment bien foutus c'est vraiment bien rythmé maintenant que j'ai fini le film mais à certains moments je trouvais ça un peu long parce que je savais pas dans quelle direction allait le film mais quand tu finis le film tu te rends compte que vraiment toutes les scènes étaient super utiles la narration est bien foutue c'est 2h10 et c'est vraiment une réussite quoi j'adore aussi la manière dont j'ai introduit certains personnages comme le personnage Adèle Rizakopoulos Adèle elle est genre dans 7 films par an c'est un délire comment elle est productive je trouve que la musique fait un bon travail aussi pour souligner beaucoup de choses et c'est un rite initiatique donc il y a cet élan de liberté d'oppression aussi à la fois qui s'y oppose c'est une oeuvre qui parle de plein de choses comme je vous l'ai dit mais qui parle tout simplement d'un garçon et la relation avec son père et en même temps lui qui se découvre pour conclure c'est une histoire assez universelle dans une ambiance vraiment réussie bien réalisée bien filmée il y a plein d'idées constamment on passe entre le drame l'horreur la comédie peut-être qui est un peu moins bien gérée ça fait poser plein de questions c'est un film assez dense beaucoup d'intrigues 2h20 qui passe plutôt bien c'est rare que je finisse un film français et que je me dise ok j'ai envie d'une suite parce que je trouve qu'ils ont réussi à créer un univers où il y a plein d'histoires à raconter potentiellement je dis pas qu'il faudrait une suite je dis juste que techniquement j'ai envie de me replonger dans l'univers parce que j'ai aimé ces 2h10 il y a quelques facilités scénaristiques soyez honnêtes quelques-unes sont un peu grosses il y a quelques trucs voilà mais globalement c'est bien foutu les thématiques sont sérieuses il y a des scènes mémorables il y a beaucoup d'émotions je trouve la fin vraiment réussie mais voilà Le Rain Animal 3ème meilleur film français que j'ai vu cette année et c'est un beau palmarès avec Je verrai toujours vos visages Anatomy d'une chute un film de joueur français comme ça il faut le soutenir ça vaut le coup ça va être divertissant je suis vraiment étonné tellement que j'en ai fait une vidéo je vous le conseille et maintenant on va passer en spoiler en spoiler je vais pas redire tout ce qui se passe en film parce que le film est assez direct même s'il a pas mal de choses assez subtiles que j'ai évoqué dans la partie sans spoiler mais en fait tout le film tu dis putain c'est des facilités scénaristiques comment ça Nadia elle comprend pas que c'est une créature mais en fait elle comprend et c'est pour ça qu'elle aime le gars parce que c'est un hybride parce que c'est une bête le gars au lycée il a pas compris que c'est un animal si il a capté ils ont tous capté au fait au début peut-être ils pensaient qu'il était sur le spectre comme j'ai pensé aussi mais en fait ils comprennent que c'est un animal il y a plein de relations que je trouve hyper efficaces par rapport à lui Fix je trouve que c'est touchant c'est bien foutu quel génie de mélanger justement la fête au village où t'as ces gars qui sont en hauteur et la chasse dans un champ de maïs où justement ils ont un point de vue élevé pour mieux chasser il a plein d'idées comme ça quoi la créature bizarre qui passe en fond à un moment c'est quoi ce délire mais ça crée du world building de manière assez stylée mais c'est là qu'il y avait une scène coupée d'après moi la symbiose entre Emile et la nature qui est vraiment réussie plus il retourne dans la nature plus tu filmes la nature de manière apaisante alors qu'au début elle était menaçante elle était stressante plus t'avances dans le film plus t'es à la maison là-bas et il se reconnaît beaucoup dans cette nature et voilà c'est ça aussi l'idée du film se retourner un peu dans cette nature et à la fin bah t'as un climax je pensais vraiment que ça allait finir en mode full action où Emile allait avoir droit à une vraie transformation mais c'est pas le sujet du film sa transformation le sujet du film c'est lui qui doit être accepté par son père c'est à ce moment qui est quand même assez fort où son père presque le menace de le tuer quand il se fait mordre et c'est là qu'il accepte qu'il est mais c'est pour ça qu'il s'attache à lui c'est qu'il a déjà perdu sa femme il veut pas perdre son fils et le climax c'est pas un climax d'action c'est un climax émotionnel en voiture avec un sourire et c'est la fin le gars manger chips c'est envie de pleurer quoi j'ai trouvé ça vraiment émouvant parce que le film a jamais perdu le coeur émotionnel il te fait balader sur plein d'histoires le lycée les amours la relation avec la mère mais au coeur il y a la relation parentale et en même temps le rite initiatique il y a plein de passages en musique le montage justement quand la créature apprend à voler il y a plein de moments qui sont hyper bien réussis qui sont forts les différentes créatures à quel point elles sont dans cette société et à quel point beaucoup de personnes les trouvent banales aussi je vais pas m'étaler mais j'ai trouvé le film émouvant j'ai trouvé le film beau j'ai trouvé les performances d'acteurs vraiment bien pour le coup au début voilà je me suis dit Emile il est un peu chiant l'acteur aussi mais au fait j'ai compris sur quelle longueur d'onde il était et je trouve qu'il s'en sort vraiment bien j'aime bien qu'il soit pas allé chercher l'histoire d'amour avec le personnage d'Alex Zorkopoulos c'est elle qui a clairement appelé la police à la fin j'imagine je l'ai vu comme ça ou alors c'est là qu'elle a compris qu'elle devait pas l'appeler enfin bon peu importe elle a eu son rôle et ça aussi c'est justifié pourquoi est-ce que cette femme l'aide c'est qu'elle se fait chier à son taf quoi donc à chaque fois il y a plein de justifications sur plein de trucs pour un film qui est beau c'est une réussite pour moi clairement l'un des films les plus réussis de cette année j'ai envie d'avoir votre avis l'avez-vous adoré ou détesté dites-moi ça dans les commentaires comme d'habitude et la prochaine fois salut à tous